Bonjour, c'est Gabriel Rancourt. Aujourd'hui, on fait l'ouverture des boîtes du kit de lumière, le IFB1024. Je viens de le recevoir aujourd'hui de B&H. Alors, sans plus tarder, on ouvre ces boîtes-là. Alors, première chose qu'on peut remarquer ici, c'est vraiment qu'il y a deux boîtes. Alors, c'est vraiment le kit. Ce que j'ai acheté, c'est les lumières se vendent à part, mais j'ai vraiment acheté le kit avec trois lumières. Alors, il y a une boîte pour les pieds de lumière, les light stand, et il y a la boîte pour les lumières. On va ouvrir, c'est quand même lourd. On va ouvrir, on va ouvrir la première boîte ici qui est en fait, comme je disais, la boîte des light stand. Alors, B&H aux États-Unis, à New York, un excellent magasin. Il y a eu quelques problèmes pour amener ça au Canada. Ici, on est au Québec, alors il y a eu quelques problèmes aux douanes, mais sinon que ça, ça a été super rapide. Ok. Alors, double boîte. Double boîte. On tasse ça. Ok. Comme je disais, double boîte, super sécuritaire. Je ne pense pas qu'il va y avoir eu de problème dans le transport parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus fragile dans cet envoi-là. Alors, comme je disais, il y a trois supports de lumière qui venaient avec ce kit-là. Alors, essentiellement, on paye le même prix que si on achèterait séparément les lumières. Alors, c'est environ un kit d'environ 3000 $ canadiens. Chaque lumière vaut environ 1000 $. Et lorsqu'on achète en kit, on a au moins le sac de transfert et aussi les lumières ici. J'ai hâte de voir la qualité de ce système-là. Alors, bon, c'est sûr, ce n'est pas du menfrotto, c'est sûr. Mais, oh, il y a quand même un petit ressort à l'intérieur. C'est quand même intéressant. Ce n'est pas si mal. Alors, des light stands, on n'en a jamais trop, ça, c'est sûr. Alors, je suis bien content d'y recevoir avec ce kit-là. Je ne dis pas que ça va devenir mes trépieds primaires principales, mais ça a l'air quand même bien. Ils sont quand même légers. Je ne pense pas que ça va être idéal pour mettre beaucoup de poids dessus, mais comme je vous dis, lorsqu'on les a gratuits avec un kit, ce n'est pas si mal. là. Alors, comme je disais, trois stands. On va regarder la hauteur juste pour le fun. Alors, une bonne petite base. Comme je disais, ce n'est pas les plus résistants, mais ça fait le travail. Je vais regarder la hauteur. C'est quelque chose qui ne spécifiait pas sur le site. Alors, il y a un ressort à l'intérieur. Il y a un ressort à l'intérieur. Et je vous dirais, c'est une, ça, c'est un bon 10 pieds. Un bon 10 pieds. Alors, pas de, pas de light stand de 15 pieds, mais quand même 10 pieds. Intéressant. Pas trop, pas trop lourd pour rajouter, pour rajouter à mon kit. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir l'autre boîte. En fait, ce qui nous intéresse vraiment ici, ça pèse environ, je dirais, une quarantaine de livres, peut-être 30-40 livres. Alors, c'est une complète surprise parce que je l'ai, j'ai jamais ouvert. Jamais ouvert. Comme vous pouvez voir, c'est la première fois que je l'ouvre. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ici. Encore une fois, du matériel pour protéger. OK. Une boîte, dans une boîte. Alors, première chose qu'on voit, un petit sac. Une de transport. Un petit sac de transport pour les spots de lumière. Et... Ouh! C'est... Ouh! OK. C'est plus lourd que qu'est-ce que je pensais. C'est vraiment plus lourd que qu'est-ce que je pensais. Mais souvent, je vous dirais que plus lourd égale meilleur souvent. Surtout dans le monde de la vidéo. Ça montre qu'elles sont quand même faites solides souvent. Alors, ouvrons ça. Oh yeah! OK! J'avais assez hâte d'y recevoir. Alors, encore une fois, un petit sac, un petit sac sympathique pour les trépieds. Rien d'extraordinaire, mais sympathique à avoir. Facture B&H. Alors... Mon Dieu! J'ai peur de faire le ménage tout à l'heure. Alors... Oh yeah! C'est un beau petit sac. Je vais vous montrer. Alors... Il y a de l'espace pour en mettre soit quatre ou avec quatre lumières ou trop de lumières avec les accessoires à l'intérieur. Alors... Superbe! Alors, j'ai rapproché la caméra sur le côté pour pouvoir voir un petit peu mieux. Alors, ce que j'aimais sur ces panneaux-là, ce que j'ai vu sur Internet, du moins je ne les ai pas encore testés, mais ce que j'aimais, c'était la construction complète en métal et aussi vraiment... Le plastique est quand même très résistant. On sent que c'est de la qualité. Ça n'a pas l'air à vouloir bouger. Je vais ouvrir les panneaux. Alors, il y a quatre panneaux pour soit rediriger la lumière, mais ce que j'aimais, c'est qu'ils les ont conçus avec... Il y en a un qui doit venir en premier, j'imagine. OK! OK! Première fois que je le rouvre. Alors, comme je vous disais, les panneaux sont réfléchissants. Alors, c'est comme un petit peu un miroir sur les côtés. Alors, on peut rediriger la lumière, mais je suis sûr que le fait qu'il soit en miroir comme ça, on va être capable d'avoir un petit peu plus de lumière qui sorte de ces panneaux-là. Alors, on va enlever les protecteurs. Et ce que ICANN ou ICANN a fait, c'est vraiment d'incorporer ce que je trouve qui est très, très intelligent, c'est d'avoir incorporé des petites clipettes en haut pour pouvoir mettre n'importe quel gel de couleur vraiment facilement sur ce boîtier-là. Je trouve que c'est juste intelligent de leur part d'avoir fait ça, être capable de mettre des gels très, très rapidement sur le panneau. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de panneaux sur Internet qui n'ont pas de protecteur de LED, ce qui veut dire que les LED sont directement exposés ici. Alors, ça serait peut-être facile d'y briser, surtout dans le transport, peut-être durant les tournages. Alors, ici, c'est vraiment bien protégé. Il y a un panneau de plastique qui agit comme un diffuseur en même temps, qui est, comme je disais encore une fois, qui est intégré à l'intérieur de la lumière. Et ici, il j'ai pris personnellement la monture pour batterie, la monture pour batterie Sony, Sony V. Alors, on va pouvoir mettre une batterie ici. Je n'en ai pas encore acheté pour l'instant parce que j'ai d'autres solutions, des génératrices, des batteries externes pour mes flashs qui vont être compatibles avec ce panneau-là. Alors, je n'en ai pas acheté, mais on a la monture pour être extrêmement mobile sur des tournages. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir les autres panneaux. Je viens de remarquer quelque chose qu'il n'y avait pas vraiment expliqué sur Internet, au moins j'ai peut-être oublié ce détail-là. C'est que les panneaux réfléchissants, on est capable de les enlever. Ça, je ne le savais pas. Alors, on est capable de les enlever très, très facilement. Et lorsqu'on les enlève, il y a deux côtés. Il y a un côté qui est plus couleur du jour et l'autre côté qui est plus jaune. L'autre est plus bleu, plus clair. Alors, pour avoir encore plus de contrôle sur la couleur, la température de lumière, c'est très intelligent. Et en plus, on est capable de l'enlever. Alors, c'est vraiment génial. On va le remettre juste pour voir. Alors, très, très facile. Super. Alors, encore une fois, le kit que j'ai acheté qui s'appelle, il faut que je vérifie à chaque fois, le IFB 1024. C'est vraiment un kit de trois lumières. Alors, trois lumières avec le sac de transport, avec les accessoires. Tout vient avec. Tout, 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 tout est compris. Puis, le sac, je pensais que ça allait être vraiment comme le sac de trépied. Je pensais qu'il allait être vraiment au nylon très, très de basse qualité. Mais ici, je sens que je vais vraiment être capable de les mettre à l'intérieur pour protéger, pour protéger les lumières. Je ne pensais pas que ça allait être un sac vraiment, vraiment de cette qualité-là, mais je trouve qu'il est vraiment bien fait. Il est quand même lourd. Je pense qu'il va vraiment bien protéger les lumières. Alors, le montage a de l'air assez simple. C'est vraiment juste deux grosses vis sur le côté des lumières pour pouvoir les enlever. J'ai hâte de voir si on est capable de faire rentrer les... Alors, j'ai hâte de voir si on est capable de faire rentrer les lumières à l'intérieur du sac de transport avec les supports dessus. J'espère qu'ils ont pensé à ça parce que c'est sûr que de le faire une fois, il n'y a pas de problème, mais de le refaire à toutes les fois, je ne pense pas que j'aimerais ça. Bon, alors, tous les spots sont montés. Un, deux et trois. Alors, qu'est-ce qu'il reste à l'intérieur de la boîte? C'est vraiment assez simple. C'est la brique qui est quand même plus lourde que qu'est-ce que j'aurais pensé. C'est quand même lourd. Alors, c'est à considérer. Si vous voulez le mettre plus proche du spot de lumière, un petit peu en l'air, je pense que ça va jouer sur le balan. C'est quand même lourd. Alors, on a trois fois les briques d'alimentation. Une des choses que je ne savais pas qu'il y avait inclus, c'est des velcros pour être capable de serrer les fils à l'intérieur. Alors, une belle petite attention. Ça ne vaut pas cher, mais c'est le fun d'avoir dans le sac directement. Et, une des raisons pourquoi j'ai acheté ce kit-là de ICAN, c'était vraiment… ça a l'air peut-être gadget, on va l'essayer, mais je trouvais ça très intelligent de leur part. Ils ont fait une petite télécommande, une petite télécommande qui, avec cette petite télécommande-là, on est capable de contrôler les flashs à distance, de diminuer l'intensité de lumière, mais aussi des fermés. Alors, oui, peut-être que ça a l'air d'un gadget, mais moi, je fais souvent des vidéos toute seule, soit des vidéos de review, des fois je fais des commentaires sur des vidéos, des choses comme ça, des vlogs. Alors, c'est intéressant de pouvoir avoir un moniteur, de voir un petit peu le setup de lumière qu'on a, et d'être capable de l'ajouter à distance. Alors, je trouvais que c'était… c'est peut-être un petit peu gadget, on va l'essayer à quelle distance c'est capable de fonctionner. Il y a une petite antenne comme ça. On va les essayer. Et il n'y en a pas juste une avec le kit, il y en a vraiment juste… il y en a une par lumière. Alors, j'ai hâte de voir comment on va être capable d'identifier, d'y pairer ensemble. Alors, pourquoi acheter des panneaux OLED? Avant, j'ai déjà travaillé en incandescent, j'ai travaillé en fluorescent avec des kinoflow, des choses comme ça. Et le gros problème en vidéo, c'est souvent la quantité d'énergie qu'on a besoin sur un tournage, la quantité d'électricité qu'on consomme avec, mettons, quatre ou cinq lumières. Des fois, c'est des 600 watts, des 1000 watts, des 300 watts, 150 watts. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'ampérage, beaucoup de wattage. Et l'avantage numéro un des LEDs, c'est vraiment la quantité d'énergie qu'on peut sauver. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que ce panneau-là, ce panneau-là, qui est l'équivalent d'un 1000 watts, ne consomme en fait qu'entre 60 et 75 watts d'électricité. Alors, comme vous pouvez le voir, on voit le bracket, le petit adapteur pour mettre la batterie Sony type V. Il y a une autre monture qu'on est capable d'avoir sur ce modèle-là. Alors, ici, on a deux boutons pour contrôler soit la température ou l'intensité de la lumière. Alors, une autre des raisons pourquoi j'ai choisi ces panneaux-là, c'est l'équivalent de 1000 watts, qui ne consomme pas beaucoup d'énergie, mais aussi, c'est la possibilité de changer la température de couleur directement sur la lumière. Alors, on n'est pas obligé de mettre des fils de couleur pour changer la température de lumière pour utiliser ces spots-là. Alors, directement, on est capable de changer la température de couleur directement en arrière. Alors, je vais l'allumer pour la première fois. Oui, alors, c'est assez instantané. Des fois, il y a un petit peu de délai avec du LED, mais là, c'était vraiment instantané. Alors, ici, en arrière, il y a un écran qui est en fait un écran tactile pour l'intensité de lumière et la température de couleur. Moi, personnellement, j'aime mieux y aller avec les boutons, les boutons qui tournent ici, parce que comme vous voyez, lorsqu'on appuie sur les boutons, ça fait un joli, honnêtement, il est vraiment fort, le bruit. Je ne sais même pas. J'ai vu sur Internet, les gens disaient qu'on ne pouvait même pas l'enlever. Alors, imaginez, vous êtes sur un tournage et là, vous voulez peut-être changer l'intensité de la lumière durant l'enregistrement. Et là, on entend ça en arrière. Alors, c'est un petit peu bizarre de la part d'Ikan d'avoir fait ça. Et il y a des modèles qui sont en bas de celui-là. Je ne me souviens plus exactement du modèle. Je vais mettre le lien dans la description. Mais il y a des modèles qui n'ont pas les boutons en arrière. Ils ont juste l'écran. Alors, moi, je trouve que ce n'est pas très rapide. Et avec le bruit, c'est vraiment fort. Et avec le bruit, là, ce n'est vraiment pas le fun. Ce n'est vraiment pas plaisant à changer la température de couleur ou changer l'intensité. Alors, allons-y avec les boutons. Alors, on change de très jaune à très bleu. OK. Et ici, on a l'intensité de... Mettons... OK. Alors, environ en bas de 10... OK. Il garde même à... Lorsqu'on le met à... OK. Alors, je viens d'apprendre quelque chose. On n'est pas capable de descendre en bas de 10%. Alors, même si je m'en vais vraiment en bas du bouton ici, on n'est pas capable d'avoir en bas de 10%. Alors, ça va de 10 à 100%. OK. Alors, ici, on a l'intensité à 10%. Je vais le fermer juste pour qu'on voit. Alors, fermé. 10%. Alors, lorsqu'on l'allume, il est à 10%. Maintenant, je suis à 3200K. On va monter jusqu'à 5500. Alors, bleu, jusqu'à très jaune. Et là, il est à 10% de la quantité de lumière. On va... Si on veut voir quelque chose, je vais tasser le spot de lumière comme ça. Et on passe de 10% à... Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. 100%. Alors, 10%. Comme c'est là. Et encore une fois, juste pour que vous voyez le son... Alors, ça, c'est avec le son en arrière. C'est beaucoup mieux d'y aller avec le bouton ici. C'est vraiment, vraiment mieux. Alors, si vous trouvez des modèles qui n'ont pas ça sur Internet, surtout de Ica, c'est... Oh! Il disait... Alors, s'il y a d'autres modèles qui n'ont pas les roulettes en arrière, les boutons en roulettes, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir. C'est juste... C'est juste... Je trouve que c'est juste plus plaisant de tourner les boutons que d'appuyer sur l'écran en arrière. Mais l'écran est le fun à avoir parce qu'on est capable de voir exactement les valeurs que l'on veut. On voit exactement ce qui se passe. Ça, c'est très bien. Je n'ai pas de... Je ne peux pas chialer contre ça. Et alors, maintenant, j'ai fermé toutes les lumières dans le studio ici, mon studio à Québec. On a fermé toutes les lumières. Et pourquoi j'ai acheté un kit de trois lumières? C'est que moi, j'ai toujours dit qu'en photographie, autant qu'en vidéo, on est capable, avec trois sources de lumière, pratiquement faire tous les éclairages possibles. C'est sûr que des fois, on va vouloir avoir des trucs très spécifiques ou éclairer des très, très grands endroits. Et là, mettons, j'irais louer les lumières qui me manquent. Mais sinon, je pense qu'avec trois lumières, je pense qu'on a vraiment une bonne base pour faire plein, plein de types d'éclairages qui sont super créatifs. Alors, en ce moment, j'ai mis une caméra plus loin. On peut voir le setup de lumière. J'ai un key light, un fill light, une à droite, une à gauche. Et j'ai une back light ici qui est à ma gauche. Elles sont toutes setées sur 5000 cas. Alors, il y a environ la puissance de 80%. 80% key light, 50% fill light, et la back light est à 100%. Alors, ça nous donne une idée. On est en ce moment avec la Black Magic. J'étais en train de tourner environ F10, F11 à l'intérieur pour faire disparaître un petit peu plus le background en arrière. Il y a beaucoup de lumière qui est réfléchie sur les murs parce que les murs ici sont très, très blancs. Alors, c'est sûr qu'il y a de la lumière parasite. Supposons qu'on voudrait vraiment m'isoler de l'arrière-plan. Je pense qu'il faudrait mettre des grilles, des grids sur les lumières. Alors, ça va être un de mes prochains achats. Je vais voir ce qui est disponible chez Ican. Sinon, je vais me fabriquer moi-même. C'est vraiment pas compliqué. Alors, ce que je trouve aussi intéressant avec ces lumières-là, c'est vraiment que c'est quand même des bonnes sources de lumière. On parle, c'est pratiquement un pied ou un pied et demi carré, la source de lumière. Alors, contrairement à des spots de lumière qui sont très petits, qui créent des ombres très, très dures sur les sujets, le fait que la boîte de lumière est déjà environ un pied de surface, un pied carré, ça permet d'avoir une lumière qui est quand même très, très diffuse. Alors, je trouve que des fois, mettons qu'on veut faire des tournages quand même rapidement, on n'a pas le temps d'installer un surfbox, des parapluies, des choses comme ça. Je trouve que c'est une lumière qui est déjà très belle de base. Alors, je trouve que c'est un des gros avantages de ces lumières-là. Côté qualité-prix, il y a des lumières qui sont bien sûr de meilleure qualité. Je disais tantôt, il y a des choses qui bougent un peu. Je pensais que ça allait être un petit peu meilleur que ça, mais en même temps, c'est quand même juste des lumières à 1 000 $ chacune. Il y a des lumières chez Harry ou chez Kinoflow, on parle de 4 ou 5 ou 6 000 $ de la lumière en tant que telle. Alors, on parle d'un kit à 3 000 $. Alors, ça reste quelque chose de très, très raisonnable. Je trouve que pour 3 000 $, c'est une très belle qualité. Alors, pour vous donner un review complet sur ces lumières-là, je vais être obligé de les tester sur plein de tournages dans les prochaines semaines. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer un paquet de petites images par-ci, par-là, et dans quelques semaines, je vais vous revenir avec une vidéo qui va vous donner toutes les informations que vous devez savoir, peut-être les choses à améliorer, les choses à savoir sur ces lumières-là. Aujourd'hui, c'était juste un déballage, mais la prochaine fois, ça va être un review complet de ces lumières-là. Alors, c'était Gabriel Rancourt au Studio de Québec chez Gabriel Rancourt Productions. Merci d'avoir écouté la vidéo. Au revoir.